La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 9 décembre 2022. Réoumi Quotidien fait focus sur le business et indique à sa une que le e-commerce c'est l'avenir. Ce journal dévoile à sa page 6 les dessous d'un commerce en plein envol, mais livre des témoignages de victimes arnaquées par les sites de vente en ligne et les explications détaillées d'un vendeur avant de nous apprendre que son copère s'est rue à la suite de la plainte du préfet de Ziguinchor devant la Cour suprême. Réoumi renseigne en effet que sur requête du préfet, la Cour suprême a annulé hier jeudi les premières délibérations du conseil municipal relatives à la dénomination de certaines rues. Le préfet de la capitale du Sud qui a traîné le maire de Ziguinchor devant la chambre administrative de la Cour suprême lui reprochait d'avoir rebaptisé plusieurs rues sans son aval, violer la norme dans la mise en place de l'organigramme de la mairie. Pour rappel, Sonko, le maire considérait que six décennies après notre indépendance, le maintien de certains noms est une offense à notre dignité nationale, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Sonko perd un combat en déduit et titre Bézbi le jour et pour alerte, la Cour suprême casse Ousmane Sonko. Le même Sonko dans l'affaire Suite Beauty administre les faits pendant qu'Ajissar gouverne la parole, constate l'exclusif. Et Libération, constatant le blocage des comptes de ZikFM après ceux de Saint-Yves, infirme que le fisc réclame 3,6 milliards de francs CFA à Bougane. Mais le patron de des médias affirme à la une de ce journal qu'il ne leur doit absolument rien. L'objectif de Macky Sall s'est plutôt étouffé Bougane et en le faisant, il sacrifie 580 soutiens de famille, indique la tribune. Pendant que Yor Yorbi signale que le foncier incommensurable de la Poste aiguise les appétits, proposant la chronique d'un dépessage du patrimoine national. Et dans le dossier de l'armement de 45 milliards de francs CFA, à l'une d'où il ne voit pas de scandale, indique à sa une Vox Populi, où le ministre de l'Environnement déclare « On n'accepte pas qu'on parle de scandale de 45 milliards alors que mon budget ne fait même pas 45 milliards » Fin de citation. Et le ministre de l'Environnement révèle un début de livraison du matériel et légitime l'armement face à une mafia extrêmement armée déterminée. Note Vox Populi, où le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, soutient que notre armée n'est ni ethnique ni régionale, ni tribale. Revenons sur le vote du projet de budget du ministère des Forces armées. Les Echos nous apprend que le miracle du vote à l'unanimité a failli avoir lieu, informant que les députés de Yéhuï ont voté oui pour deux programmes. Ils ont voté non pour le programme maintien de l'ordre et se sont abstenus pour le budget global. Le rapport interne de la gendarmerie et la disparition de militaires étaient au cœur des débats, informent les Echos. Nous restons à l'Assemblée nationale pour parler de l'affaire Amin Jai avec l'OTAMOIN, journal où le sociologue Abdurhadra Saneco et le psychiatre professeur Aïda Silla mettent les députés sur le divan pour analyser la violence à l'hémicycle. Estimant que la cavale des agresseurs n'a que trop duré, critique, parle d'une bêtise et d'une honte à sa une, pendant que Source A révèle que les fugitifs du pur sont localisés. Mais Masatassombe et Mamadouniang se déplacent constamment et c'est ce qui complique leur arrestation, selon ce journal. Le journal Sud-Quotidien voit et signale l'OFNAC au testeur de ce rinbasse à 14 mois de la présidentielle relativement au défi de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Le combat pour la libération de Pape Alégnon se poursuit, semble dire le réveil qui signale Maki face au monde et à l'histoire à l'occasion de l'audition aujourd'hui de Pape Alégnon. La CAP rappelle au chef de l'État dans ce journal son engagement de ne jamais mettre un journaliste en prison sous sa gouvernance. Le chef du gouvernement a, lui, décroché un appui budgétaire de 100 milliards de francs CFA suite à la tenue du cinquième séminaire gouvernemental franco-sénégalais informe Dakar Times. Enquête signale la priorité aux urgences revenant sur ce séminaire intergouvernemental entre France et Sénégal. Et l'indépendant ont déduit qu'Amadouba renforce le corridor Paris-Dakar. Amadouba, des attentes balèzes titrent pour sa part l'observateur qui s'intéresse à la déclaration de politique générale et pointe l'économie, la santé, l'emploi, l'éducation, la culture, le sport et une longue liste des doléances. L'Obs dévoile aussi comment Hidi, Boun Abdelha et Abdoul Mbaye ont préparé leur DPG. Et Walfu Koutian choisit de dévoiler les racines du surendettement, citant les subventions et le renoncement aux recettes fiscales. Et le quotidien, évoquant la malnutrition au Sénégal, signale l'enfance en souffrance, indiquant que les enfants de 0 à 5 ans sont les plus affectés. Et la situation à Lougaï, Matam est alarmante. Si on en croit le journal Douma Djambaldiane, dans le journal Libération, l'on nous apprend dans l'affaire de la jeune fille, enlevée mardi à Mbake et embarquée par des individus dans une 406, que la collégienne âgée de 14 ans avait tout planifié. Retrouvez Senn et Sauve aux parcelles assignées de Dakar. SM Sen s'est confié aux enquêteurs les détails à lire à la page 3 de Libération. Au moment où, Stade annonce deux quarts de feu ce vendredi au Mondial 2022 avec Brésil, Croatie, Pays-Bas, Argentine. Boignang Doe et Amabaldé, même combat en 2023. Une guerre sans merci pour le contrôle de Pekin, renseigne Sunulambe qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.